... ... ... ... ... A la demande des responsables de ce cycle de formation m'a été demandé de préparer à vous les questions de l'art, des sciences et de la société. Je tiens à préciser que j'entends par art, je prends le terme art dans son sens générique qui recouvre l'ensemble des arts donc je n'ai pas entré dedans le théâtre, la culture, la culture, tout ça donc je le mets sur le chapeau art. Pourquoi j'ai tenu à spécifier sciences avec un S au pluriel ? Juste pour reconnaître la diversité des sciences, qui est différent par la diversité des arts et spécifier qu'il y a des sciences qu'on appelle les sciences dures et les sciences humaines mon idée c'est que sciences dures, sciences humaines ça revient quand même il y a un fondement scientifique parce que dans les deux cas on est dans le rationnel et dans le logique et dans l'expérimental. Alors, en ce qui concerne la société j'ai réécrit le terme société au sein duier sachant que ce terme là encore désigne la pluralité des sociétés je mets donc de côté les dissenctions de race les dissenctions de religion les dissenctions d'appartenance culturelle et les dissenctions d'un régime politique je prends le terme société dans sa conception globale la question qui se pose c'est que il va pouvoir problématiser tout ça et si vous voulez d'abord j'aborderai cette séance en deux parties une partie théorique je vous l'ai détaillée et une partie pratique pratique au sens pas au sens expérimental dans un labo mais au sens d'illustration parce que l'art quand même c'est pas quelque chose qu'on manipule c'est quelque chose qu'on pense alors pour la partie théorique je vais coupe-circuiter pour des raisons de temps je vois que c'est très important pour vous c'est très important pour vous mais ça sera peut-être pour une autre occasion pour revenir là-dessus j'ai conçu cette intervention spécifiquement pour vous sachant que vous vous avez une conception de l'art tout à fait un peu farfelue et donc plutôt que de vous ramener à l'art je tiens à ramener l'art à vous et vous allez voir quelle va être ma thèse et comment je vais le démontrer toujours est-il que dans cette première partie j'aurai donc la problématique d'ensemble l'étendue du problème la programmation son traitement et ses objectifs alors la problématique d'ensemble de sauver et je vais y aller un peu vite de sauver l'épissémologie les choix théoriques les choix méthodologiques les démarches la quantification conceptuelle des conseils opéra tout ça je vais essayer de le ramasser par question par manque d'euvre alors la problématique la question cardinale c'est-à-dire fondamentale est la suivante ou les suivantes peut-on mettre en rapport à la science et la société première question si ce rapport se vérifie et se justifie démontrer comment donc argumenter ce qui n'est pas aisé et puis une fois qu'on a démontré que c'est possible qu'on a démontré qu'il y a une stratégie pour réaliser cet objectif quelles seraient les implications et quelles seraient les conséquences bon voilà donc la thèse grosso modo ce qui n'est pas facile du tout parce que ça n'a pas de cela quel est le rapport entre vous vous aviez une idée selon votre système selon le système éducatif selon la conception selon les systèmes dont le monde sont allés c'est toujours les scientifiques d'un côté les littéraires et puis le reste et les droits etc. alors qu'en réalité cette conception n'a pas de fondement et n'a pas de justification parce que il ne peut pas y avoir d'art sans science et art science et société font en soi il faut donc voir les choses dans leur interaction et ça va être ma thèse alors la thèse que je veux défendre qui est nouvelle qui est forte qui nécessite bien entendu un débat scientifique c'est que à mon sens nous sommes en présence de trois pôles le pôles des arts je dis art au sens générique le pôles des sciences et le pôles de la société quel est le sens ? mon argumentation ma démonstration ma thèse consiste à dire que les sciences sont nécessaires et fondamentales et c'est grâce à eux que le développement des arts est possible et que sans science un art serait quelque chose de farfelu comme vous vous avez tendance à le croire alors une fois qu'on a mis un rapport de dépendance science et art est-ce qu'on va s'arrêter là ? non pas du tout parce que l'art a une fonction et il doit être au service d'une société on est donc dans une relation dialectique interactive et triangulée science art société mais comment se ferait l'articulation ensemble de tout ça ? est-ce qu'on serait dans un algorithme dans un sens liné ? ou est-ce qu'on serait dans une logique interactive ? donc devenu scientifique ? et bien vous verrez que dans ce cas-là on va faire intervenir le concept de culture et c'est donc la culture qui va faire la jonction c'est la culture qui mettra en rapport les sciences et l'art et donc ce cas-là on aura une culture scientifique et en même temps une culture artistique et que donc il n'y a pas de culture tout simplement que vous êtes dans un endroit artistique toute culture a deux fondements elle est scientifique et elle est aussi culturelle et c'est en mettant en articulation ces trois codes qu'elle est au service de la dynamique d'une société et vous voyez quel est le rôle de la culture dans une société ? c'est pas par hasard que tous les systèmes misent sur la culture parce que c'est justement le point nodal et c'est le centre de gravité de tout le système alors les hypothèses les hypothèses seront les suivantes le rôle des sciences est déterminant dans l'évolution de l'art encore faut-il démontrer et je vais l'illustrer je vais l'illustrer et l'illustrer avec les deux aspects des sciences les sciences dures et les sciences sociales par exemple pour voir comment sciences dures et sciences sociales ont permis la conception d'un tableau d'un tableau alors deuxième point on aura le rôle de l'art dans la modification de la vision du monde et des sociétés pardon c'est que l'art n'est pas une réalité en lui-même tout art doit être au service d'une société mais comment c'est très simple c'est que l'art n'opère pas directement sur la société d'une manière matérielle il opère au niveau des acteurs de la société des acteurs sociaux des acteurs socio-économiques comment parce qu'il opère là encore au niveau de leur représentation du monde et de leur sensibilité et de leur la personne de leur personnalité cognitif parce que l'art repère à ce niveau-là en libérant l'esprit il modifie ma représentation du monde en modifiant ma représentation du monde et il implique une modification de mon comportement vis-à-vis du monde si j'étais passif il ferait de moi un actif si j'étais quelqu'un de marginal il me permettra d'avoir un impact direct sur ma société et donc c'est grâce à lui que je vais devenir un agent de transformation un acteur de progrès et de développement ou du moins quelqu'un qui intervient positivement dans le sens du développement de sa société alors le troisième c'est que dans ce cas-là ce bord central et bien c'est grâce à ça que en prenant du un peu du côté des sciences de l'art la culture qui va concrétiser tout ça va dynamiser la société voilà donc la thèse alors et les hypothèses comment faire comment je vais développer tout ça avec quel programme avec quelle référence et avec quelle détermination scientifique parce que si on veut faire une autre il faut avoir des fondements il faut avoir alors ce que j'ai choisi c'est que dans ce cas-là l'art couvrant tous les domaines je ne vais pas m'intéresser à tous les domaines je vais faire donc un choix un choix je vais me consacrer à trois domaines spécifiques précis représentatifs je vais prendre la peinture la sculpture et la photo une carte pour ça alors en prenant ces trois domaines je peux laisser de côté les autres parce que je ne peux pas traiter ça sinon il me faudrait tout un cycle de formation plus qu'un an alors je vais donc une fois que j'ai choisi ces entrées il faut déterminer les références et les temps et les lieux donc je vais examiner ces questions dans trois régions spécifiques d'abord dans l'Atlant c'est de côté de la Belgique et de la Hollande puis j'ai choisi aussi l'Espagne et j'ai choisi le Maroc pour que diversifier ces références ça me permettrait de généraliser c'est un principe je ne peux pas généraliser à partir d'un cas il faut donc une diversité alors en choisissant trois domaines en choisissant trois régions j'ai choisi aussi trois pays trois séances une séance dans laquelle je vais me consacrer à l'analyse et la séance aujourd'hui à l'analyse d'un tableau de Bruegel donc un peintre flamand je parlais le tableau que j'ai choisi c'est la chute d'Ikaer on va voir si ce que nous avons dit s'applique à ce tableau là et si ce tableau a cet intérêt sachant que avec le tableau d'Ikaer je revois je passe à l'aspect historique j'ai donc la sculpture la peinture les quatre postes trois pays et aussi trois périodes historiques le 16ème siècle le 20ème siècle et si vous voulez le 21ème la fin de avec ça je peux prétendre scientifiquement donner une vision globale et valide parce que je ne peux pas généraliser à partir d'un seul champ à partir d'un seul pays et à partir d'une seule période voilà donc la problématique d'ensemble l'étendue les hypothèses et l'étendue alors reste à déterminer avec quel socle épistémologique et méthodologique avec quel fondement quels objectifs et quels démarches alors la question des objectifs elle est simple alors moi les objectifs sont trois je vous dise trois objectifs la revalorisation revaloriser la culture dans notre système éducatif comme je l'ai dit tout à l'heure comment essayer de régler ces problèmes de faire en sorte qu'il y ait plus de l'étendue de l'étendue sachant que il y a des interactions il faut donc revoir ça c'est une implication deuxièmement modifier positivement la perception de l'art chez vous dans la diversité dans la la perception de l'art partout chez vous dans la vie et dans l'économie parce que l'art n'est pas encore intégré dans notre vie il n'est pas encore intégré dans notre dans notre économie et donc il a un statut un peu flottant alors que en Europe il devient déterminant déterminant aussi bien dans l'économie que dans la société que dans les familles et vous savez très bien que par exemple nous sommes dans la civilisation de l'image et déterminant la raison qui fait que vous vous changez de portable ou d'ordinateur c'est pas parce que on change de fonction la fonction est la même mais qu'est-ce qui motive votre choix l'esthétique c'est l'art vous trouvez que la configuration est plus parlant est plus donc vous le voyez l'art a une implication directe et déterminante dans notre vie dans toutes les espèces de notre vie social et donc le troisième objectif si j'arrive à faire ça il y a une question qui se pose et une implication qui se pose ça nous permet de remettre notre patrimoine matériel et immatériel au centre de notre problématique de développement parce que nous avons tendance à concevoir le développement remettons tout simplement un développement économique et à la limite un développement institutionnel on vise le PIB augmenter le PIB on vise matérocratie participative etc. les institutions mais on oublie une chose c'est que le développement n'est pas seulement matériel il est aussi humain il faut quand même faire en sorte qu'il y ait une évolution de mentalité qu'il y ait une libéralisation une émancipation des acteurs et de toute la société et de tout aussi bien de l'homme que de la femme que des enfants que de tout le monde et donc l'implication elle est importante parce qu'elle m'oblige à revoir ma conception de développement et à l'élargir pour intégrer non seulement les marchandises le capital mais pour intégrer aussi l'homme et être dans une problématique globale et intérimente alors cela dit on va donc apporter l'aspect méthodologique les choix théoriques les fondements etc. mais comme on manquera de temps j'aurais aimé par exemple vous permettre surtout vous scientifique de répondre à une question quand on aborde un problème quand on aborde une question quel est l'organe qu'on privilégie quand on l'aborde ça c'est une question qui est posée par l'étude il y a deux organes enfin vous savez très bien que les sources de la connaissance sensibles sont simples il n'y en a pas plus c'est le goût un bébé continué et la première des connaissances c'est le nez de sa mère c'est ça deux éléments c'est l'odorat un bébé qui naît la première des choses c'est que il identifie l'odeur de sa mère il identifie les bruits la voix de sa mère il identifie aussi il développe ses sensations son corps et en fonction du développement de son corps il commence à l'apercevoir et à l'identifier et c'est exactement ce que nous faisons dans la société c'est exactement notre rapport avec la nature il y a toutes des ce sont des sphères de développement d'économie et des sciences il y a tous les arts culinaires sont basés sur le goût les parfums etc. c'est l'odorat et d'ailleurs en science on reconnaît une plante aussi à sa forme mais on reconnaît aussi une plante à ses parfums je laisse et puis les sensations je laisse ça de côté il y a deux organes qui restent déterminants c'est l'oreille et l'oeil l'oreille et l'oeil le problème c'est que quand je choisis l'oreille d'après Nietzsche je choisis l'émotionnel parce que l'oreille c'est que l'oreille on entend l'oreille n'est pas objectif et puis la connaissance transmise par l'oreille est déterminée il vise tout simplement la reproduction il vise la reproduction j'ai reçu un message je le transmets on est donc avec l'oreille pour aller vite on est donc ce qu'on appelle la civilisation de la parole et la civilisation du livre et l'histoire l'humanité est passée par là on est passé par la civilisation de la parole la civilisation du livre le problème c'est que les européens sont passés de cette civilisation à la civilisation de l'oeil qui est aujourd'hui déterminant et vous savez très bien c'est qu'ils font tout c'est la civilisation de l'image et puis la fac des sciences c'est le sous-produit de cette civilisation parce que ce que vous faites dans les labos on vous demande pas de nous dire ce que x a dit de y ou de z et quelle est votre émotion la vie mais on vous demande d'en servir de voir on est donc avec l'oeil on est dans le rationnel alors qu'avec l'oreille on est dans l'émotionnel et c'est un dépassement c'est une évolution très importante dans la vie des sociétés alors cela dit quelle va être notre démarche ? pour les démarches nous en avons trois nous avons à choisir entre trois on va aux démarches on va aller vite encore plus loin encore plus loin alors oui un petit tableau une petite remarque à propos du tableau précédent oui c'est une distinction à faire elle est très importante pour vous scientifique il faut faire une nette distinction entre regarder et voir regarder et voir pourquoi ? parce que si vous consultez un dictionnaire si vous faites un travail sur cela vous allez vous rendre compte que regarder va dans le sens d'une perception visuelle sensible elle concerne la ritme tout simplement et en plus elle se fait sans attention regarder vous dira le dictionnaire c'est porter le regard sur un objet sans attention et donc conséquence le regard il est instinctif et dans ce cas on dira que tout être vivant doué d'un aigle regarde tout simplement pas plus et un aigle par exemple regardera mieux que moi parce que son oreille est affiné et développé mais il ne voit pas pourquoi ? parce que voir c'est autre chose que regarder c'est autre chose que regarder pourquoi ? je vous ai dit que regarder concerne la ritme voir concerne ce qui se passe derrière la ritme c'est la perception du cerveau c'est la perception du cerveau donc regarder c'est sans attention la vue se fait avec de l'attention regarder on voit à l'instinct la vue fait appel à la conscience et c'est le propre de l'homme seul on voit alors que tout le reste regarde et ce qu'on vous apprend ici ce que vous faites c'est exactement ça on vous apprend à voir c'est à dire à examiner de près les choses à les saisir avec votre cerveau plutôt qu'avec votre simple ritme qui donne tout simplement une information qu'elle transite au cerveau et que donc voir une chose c'est concevoir la chose dans sa matérialité dans sa structure et dans son fonctionnement c'est pour cela que voir est en rapport avec la vision et la vision n'est pas toujours sensible la vision en réalité elle est conceptuelle c'est le troisième or est-ce que la question est-ce que le système éducatif m'apprend à faire ça ? pas du tout peut-être qu'il me laisse voir regarder mais il ne m'apprend pas à voir il faut attendre d'être dans une fac de science pour apprendre à voir tout simplement parce que la vue s'apprend la vue fait appel à un apprentissage elle fait appel à une éducation de l'œil alors que le regard ne le fait pas donc vous voyez dans quelle dans quelle galère on est c'est pas simple et ça nous incite à mettre les poings sur les yeux plutôt que de glisser etc. on va les chercher et vous voyez que derrière ça on est déjà sur des pontes scientifiques parce que là c'est le domaine non pas de l'émotion mais le domaine de l'expérimentation et de la science c'est le domaine de la neurologie elle me dit ce que mon œil perçoit mais ce que mon cerveau retient donc vous voyez le rôle des sciences vous le voyez déjà le rôle des sciences dans le développement de l'art la perception du monde et le rôle des sciences et le rôle de l'art dans la modification de ma perception du monde si je ne vois pas ma réalité théorique et fondamentale des choses ma vision serait pauvre et je ferais des contresens alors cela dit je vais aller vite on aborde les les démarches quelles démarches bon voilà le tableau qui suit s'il vous plaît pour les démarches grosso modo il y en a 3 on a choisi entre 3 pour aller il y a ce qu'on appelle la démarche didactique il y a la démarche scientifique il y a la démarche pédagogique alors vous avez intérêt à préciser ces choses c'est très important pour vous pour votre formation vous allez concevoir mieux les choses les retenir les percevoir et les classer donc vous serez performant dans votre formation et vous en aurez besoin parce que vous serez déjà dans un travail de conception de production et de formation et de thèse et bien si vous ne maîtrisez pas ça et bien vous serez dans tous les sens et vous aurez et d'énormes difficultés pour obtenir fournir un travail scientifique convenable alors pour aller vite la démarche didactique on la reconnait auprès que vous avez qu'est-ce qu'elle vise ? elle vise l'explication si j'ai à expliquer il faut que j'entre dans le couloir de la démarche didactique elle vise l'explication elle focalise sur la causalité quand je suis dans la démarche scientifique j'explique pour expliquer je n'ai pas à remonter à la métaphysique ou à... non non ça consiste à démonter les systèmes et à expliciter les rapports de causalité qui relient les éléments du système je suis donc dans une logique de la causalité et c'est ce qu'on vous apprend à faire par exemple dans la géologie beaucoup plus que pourquoi parce que on est dans un système logique mais d'un type de logique dans la logique de la... de la... de la causalité alors l'objectif c'est dévoiler finalement conjoint je suis dans la didactique dans la démarche didactique je vise l'explication par rapport au... par rapport... par rapport à la logique de... de causalité et... en quoi consiste la démarche ? elle consiste à faire sortir la chaîne qui organise des éléments et la logique du système voilà la démarche et puis la logique elle est pourquoi je fais tout ça ? pour convaincre celui à qui je m'adresse pour qu'il adopte mon point de vue ou qu'il adopte ma thèse et qu'il adhère à ce que je lui ai démarré donc vous voyez que la démarche didactique elle a tout un paradigme et elle est différente de la démarche scientifique la démarche scientifique c'est autre chose c'est autre chose il y a un rapport entre démarche didactique et démarche scientifique mais chacune a sa forme a sa projet a son patron et a son protocole procédural pourquoi ? si je prends par exemple la démarche scientifique c'est une démarche qui vise non pas l'explication mais qui vise l'analyse qui s'occupe de l'analyse et puis quand elle s'occupe de l'analyse elle voit non pas la logique la logique causale mais elle voit l'organisation systémique elle voit le système comment l'organisation systémique et puis elle explique non pas les causalités mais les mécanismes de dysfonctionnement je vais donner un exemple et sa logique c'est une logique d'objectivation des rapports il faut objectiver les rapports ne pas interférer avec l'extérieur etc. objectiver les rapports restés dans le système et bien entendu la la proche scientifique qu'est-ce qu'elle a comme aboutissement elle aide à la prise de décision un exemple vous savez très bien que nous sommes dans la période et dans l'ère des analyses quand un médecin recommande à un patient il veut le guérir il n'arrive pas à identifier la cause du dysfonctionnement d'un organe par exemple les reins ou le coeur etc. qu'est-ce qu'il fait ? il s'arrête là il cherche pas à expliquer ah il n'est pas dans cette hypothèse non il n'est pas dans cette hypothèse on va pas chercher l'école sociologique historique ça ne mènera à rien il vous dit ce monsieur doit avoir du cholestérol c'est mon hypothèse alors il faut passer à la vitesse supérieure passer la chose à l'analyse médicale qui consistera à faire la prise du sang et l'analyse et dans ce cas là celui qui fait l'analyse il cherche pas à savoir si c'est un monsieur ou si c'est une dame un noir ou un blanc un grand un petit un vieux ou un jeune un compagnard ou un citadin toutes ces distinctions de classe de race ça ne l'intéresse pas ça ne l'intéresse pas lui il va prendre l'échantillon et il a un protocole méthodologique pour analyser et puis qu'est-ce qu'il aura à faire il aura tout simplement à dire bon voilà les normes quand on est simple on est dans la forchette télétal sinon on est il y a un dysfonctionnement et ces dysfonctionnements il faut le traiter et puis il va faire son travail et qu'est-ce qu'il aura à la fin ? il vous dira rien du tout il donnera les analyses il communiquera le résultat de son rapport et il le remettra au médecin et c'est ton médecin en fonction de du travail qui a été fait par l'analyste qu'il dira oui alors dans ce cas-là je propose télétal traitement alors l'essentiel pour moi c'est que dans ce cas-là vous voyez l'analyse s'arrête à la prise de décision c'est un peu les technocrates dans l'économie quand tu as une crise économique eh bien celui qui fait l'analyse ne cherche pas à voir quels sont les classes sociales et ceci c'est le cela il vous dit s'il y a crise c'est que certainement il y a un dysfonctionnement le système n'a pas marché la machine il y a un grain de sable dans la machine non la machine où est-ce qu'il est ? il faut que je le retrouve une fois que je l'ai retrouvé je peux le définir et éventuellement proposer des hypothèses et des choix à celui qui va prendre la décision il dit alors si c'est ainsi voilà ce qu'il faut faire mais ce n'est pas l'affaire de celui qui fait qui procède par une démarche alors la troisième démarche c'est la démarche pedagogique alors la démarche pédagogique et c'est la démarche que je développe et que je développe et que je publie dans ce sens j'essaie même de monter une science qui serait la pédagogie de la compréhension alors son objectif n'est pas d'expliquer n'est pas d'analyse d'un moyen elle s'occupe de la compréhension et nous dit s'il y a un problème souvent c'est dû à une mauvaise compréhension du système ou d'une situation ou que nous manquons d'information nous ne le comprenons pas exactement si par exemple dans notre vie s'il y a des problèmes la plupart des problèmes qu'on déduit qu'on déduit rien qu'ici un problème d'incompréhension nous n'arriverons pas à nous comprendre entre nous les drames familiaux c'est des incompréhensions entre le mari et la femme des incompréhensions avec les enfants des incompréhensions avec les jeunes des incompréhensions avec les vieux on n'arrive pas à comprendre les situations à les comprendre pas à expliquer on laisse l'explication pour les religieux les métaphysiciens les politiciens on laisserait les analyses pour les technocrates mais personne ne fera ce travail cet exercice de compréhension comprendre la réalité comprendre les autres comprendre les situations comprendre notre époque ça nous permettra d'abord d'être à l'air d'évacuer les tensions et donc de pouvoir aller dans le sens de l'histoire et d'économiser des querelles qui ne mèneraient pas vous voyez que c'est totalement totalement différent mais la démarche est la suivante alors quand on cherche la compréhension on ne s'occupe pas de la causalité ni du système mais on essaie de chercher le sens quel est le sens de notre vie ? quel est le sens de notre rapport ? quel est le sens de notre formation ? quel est le sens de mon rapport avec le monde ? si je n'ai pas ça ? si je n'ai pas cette réponse je serai comme une chauve souris aveugle parce qu'elle est souriante par rapport aux échos qu'elle reçoit à lui et ce sont les obstacles qu'elle orientent et c'est très important malheureusement cette leçon de cette petite bête de la nature malheureusement m'éphémine elle elle n'affronte pas les obstacles elle s'occupe par rapport à l'émission qu'elle reçoit des obstacles et elle trouve sa voie nous nous allons tout droit vers les obstacles et c'est malheureux donc il faut aller dans le sens de la quête et quand je fais le sens de la quête du sens je fais intégrer l'intelligibilité je fais intégrer l'intelligence le scientifique mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi le sens est fait de telle manière pourquoi les collègues là je ne cherche pas il vous dit il y a comme ça à la dose à l'échec et puis c'est tout et puis c'est là si tu joues le message je voulais quoi je suis pour moi ceci alors je suis reconnaître mais moi je ne cherche pas à voir si tu es grand ou petit non je dis que dans quel que soit le cas voilà les données objectifs là c'est autre chose on cherche le sens et on cherche l'intelligence du sens et donc on vise à dégager le système sémantique qui sous-tend l'univers et la conception et dans ce cas là je ne suis pas dans une logique de prise de décision mais je suis dans une logique d'action et je vise quoi ? je ne cherche pas à transformer à causer à convaincre les gens à convaincre les gens à les faire adhérer à ma thèse à mon parti etc. je ne cherche pas à être au service des décideurs mais là je permets aux citoyens de prendre conscience et c'est ce qui manque se comprendre comprendre les autres voir quelle est l'intelligibilité du système prendre conscience de tout ça et une fois que j'ai pris conscience de tout ça je saurai comment agir et dans quel secteur et avec quel esprit donc vous voyez ce sont trois démarches et la démarche qui m'intéresse à moi c'est cette démarche-là c'est à partir de cette démarche que je trouve qu'il y aura possibilité de mettre en rapport et en interaction science, art et société parce que la culture n'est pas seulement scientifique elle n'est pas seulement artistique il y a aussi une autre culture sociale qui fait que il y a une éthique il faut apprendre à se comprendre et agir et interagir cela dit pour aller vite j'aborde maintenant on va directement à la deuxième partie voilà s'il vous plaît je peux vous dire ça avant d'aborder l'analyse du tableau vous êtes scientifique soit mais l'art c'est aussi de la science parce que il y a des concepts clés pour la peinture et que vous vous comprenez mieux qu'un simple littéraire le concept de la peinture serait basé sur un tableau c'est quoi ? c'est une surface c'est ça un tableau c'est une surface c'est-à-dire une étendue mais qu'est-ce que je mets derrière ce concept ? il faut le maîtriser il faut le maîtriser d'abord théoriquement et ça me mettrait à l'aise dans l'analyse alors inutile de vous donner les références théoriques ça c'est le schéma élaboré par Crémas l'étendue il faut distinguer deux niveaux dans l'étendue il y a la surface et le volume il y a la bidimensionnalité et la tridimensionnalité et ce sont deux domaines totalement différents la tridimensionnalité elle est importante pour la sculpture pour l'architecture etc. qui fait intervenir l'évolution la peinture elle s'occupe de la bidimensionnalité et bien entendu on crée la troisième dimension d'une manière artistique fictive parce que le tableau il n'y a pas de profondeur il est tout simplement établi comme ça alors comment ? comment et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? comment se structure cette... il y a donc le concept de spatialité il est tendu on laisse de côté le volume etc. et on revient à la spatialité alors dans la spatialité il y a quoi ? il y a un espace qui est bidimensionnel hauteur normal et cette bidimensionnalité elle a deux aspects elle opère au niveau de l'horizontalité et elle opère au niveau de la verticalité alors pour l'horizontalité dans l'horizontalité il y a ce qu'on appelle la perspectivité on peut mettre les choses étalées de cette manière là premier plan, deuxième plan et arrière plan il y a aussi une manière de les voir de gauche à droite il y a ce qu'on appelle la latéralité alors pour la perspectivité c'est les plans et l'échelle des plans, premier plan, second plan et profondeur pour la latéralité il y a deux conseils gauche et droite on voit la chose en gauche de ce point de vue là alors pour la verticalité pour la verticalité il y a deux aspects il y a le haut et le haut donc voilà ce que couvre le concept de spatialité alors on va résulter si je mets ça en connexion qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens ce schéma et retenez-les si vous voulez parce que c'est avec ça qu'on va aborder le temps vous avez haut, bas le haut et le bas la verticalité et vous avez gauche, droite la latéralité et vous avez une dynamique vous avez une dynamique quand on quand on va j'ai je vais vous dire que en matière d'art ces dimensions ont des valeurs je dirais pour aller vite il y a le soupe qui a traversé ça c'est Morissot pour qui il met ces données topographiques avec leurs valeurs correspondantes à gauche la gauche la gauche c'est toujours le passé la droite c'est le futur le bas c'est la matérialité le haut c'est la spiritualité donc on fait pas n'importe quoi vous voyez les schémas ils sont scientifiques c'est comme ça quel que soit le temps si quelqu'un n'applique pas ça c'est qu'il ne connait pas ces règles de là il n'a pas de formation enfin il fait du grand je sais pas mais quelqu'un de formé va se conformer à ça il y a gauche droite qui double rapport passé futur il y a bas et haut qui double rapport matérialité spirituelle c'est la raison pour laquelle au niveau des couleurs la matérialité fera toujours appel à des couleurs sombres proches de la tête et que la spiritualité fera appel à des couleurs claires proches du ciel donc il y a la matérialité il y a la spiritualité et il y a une dynamique il y a une dynamique quand on descend du haut vers le bas on est dans une chute on exprime la chute et dans ce cas là c'est la désillusion c'est aussi le retour à la réalité et c'est le repli sur le passé et donc c'est la logique de la négatité alors que la démarche inverse de ce côté là du côté droit elle exprime tout à fait le contraire elle correspond à l'aspiration pour exprimer une impulsion de vie une projection dans l'avenir et une positivité si je résume tout ça pour que vous appreniez à au moins avoir des clés pour aborder un tableau vous avez de ce côté la mort et vous avez de ce côté la vie alors ça vous dit quoi ? que c'est la science qui a déterminé ça et là tout simplement on va mettre ça en application et un artiste qui n'a pas cette formation n'est pas un vrai artiste et c'est la raison pour laquelle si on se réfère à l'histoire vous verrez que Léonard de Vinci est allé très loin dans l'art pourquoi ? non pas parce qu'il était artiste et qu'il avait une grande imagination mais parce que c'était avant tout un savant à son époque et vous voyez finalement l'interaction entre les sciences et l'art alors cela dit on va essayer d'illude je ne dis pas d'appliquer parce que ce n'est pas mécanique ce n'est pas mécanique il y a quand même dans là une part d'objectivité d'analyse etc. mais il y a une part d'imagination et donc il y a de l'objectivité mais aussi de la subjectivité l'essentiel c'est de mettre les choses en interaction plutôt que les opposés alors on aborde la deuxième partie et pour aller vite voilà le tableau que j'ai choisi d'examiner avec vous pouvez le retrouver dans google le tableau c'est le tableau la chute d'Ika c'est la chute d'Ika c'est un tableau fait par un peintre qu'on appelle Reueux l'ancien l'ancien ça ne veut pas dire qu'il est du passé mais tout simplement pour le distinguer de son fils parce que son fils était aussi peintre et dans toute la famille ils étaient peintres alors on a pour les distinguer on a on a qualifié de Reueux l'ancien 16ème siècle c'est un flamme voilà son par contre je vous laisse un peu vous imprégner avant de l'aborder et vous verrez que de mon approche je vais évacuer l'approche esthétique parce que je ne suis pas devant des artistes je ne suis pas dans une trois côtés qui sont un peu là mais je vais l'aborder pour le rapprocher des sciences pour voir ce que ce tableau doit aux sciences pas à la science mais aux sciences et pour vous faire toucher du doigt tout le travail que son auteur que son concepteur a dû faire et son tri et ce qu'il doit n'a rien fait sur leur consultation tout absolument tout mais c'est aussi un tableau apparemment simple mais extrêmement complexe extrêmement difficile parce qu'il nécessite vraiment c'est un livre c'est un livre c'est un livre par exemple si vous voulez voir les arts et la forme de l'art des feux pour vous vous glisser sur ça vous allez les regarder lui il ne les regarde pas il les voit il vous dit ah oui j'ai fait cette suite parce que monsieur X m'a dit qu'elle doit être comme ça et lui il est scientifique il est potentiel par exemple pour le livre il vous dit ah oui j'ai consulté X qui est évoquant il m'a dit que ça doit être comme ça et vous voyez que finalement c'est pas de la pure imagination c'est un travail de longue haleine de maturation de consultation et bien entendu de d'interaction et à travers de synthèse alors pour pour le détailler on arrive s'il vous plait alors la présentation pour le présenter et là on va d'abord faire un choix du thème faire un choix des dimensions et organiser l'économie générale et tout ça on va aller passer pour l'objectif l'objectif comme je vous l'ai dit c'est d'illustrer comme je l'ai annoncé de part d'illustrer la contribution des sciences dans la conception d'un tableau artistique et d'apprécier les influences des savants voilà les savants qui ont agi directement qu'il a consumé vous pouvez consulter dans l'internet c'est Marcos c'est Orteius d'Anvers c'est Dodorus de Mali donc le monsieur travaillait avec des gens qualifiés dans le monde alors qu'on nous parle le choix il s'est référé à un travail d'auvite à la mythologie grève et vous voyez que c'est déjà une démarcation par rapport à la peinture de son époque la peinture était religieuse lui il a préféré recourir à l'art profond recourir à la mythologie je vais donc un peu vite par rapport les dimensions les dimensions il a choisi comme thème la mythologie grève mais les dimensions il a choisi comme dimension 73,5 sur 112 or si on se réfère au nombre d'or vous vous êtes scientifique vous savez quelle est sa valeur absolue la valeur absolue d'un nombre d'or c'est la formule séphique c'est 1 plus racine carrée de 5 sur en valeur approximative en valeur approximative c'est 1,618 ça ce sont les deux il aurait dû composer son tableau selon ses contraintes il savait très bien il savait très bien mais il a préféré s'écarter par rapport à ses normes pourquoi ? parce que s'il avait opté pour la rigueur du nombre du chiffre du nombre d'or il devrait être dans une composition classique classique et la composition classique devrait l'amener à recourir à un thème religieux or lui il a voulu prendre de l'écart par rapport au thème religieux il n'a pas voulu faire un tableau sur le Christ sur la Vierge sur la thématique religieuse il a préféré aller du côté de la mythologie pour pouvoir mettre en rapport le passé grec avec le présent de la forme et donner une représentation une représentation de son épreuve et donc il était obligé de de changer d'esthétique de passer de la conception classique à sa propre conception et donc un état vous allez le voir si pour consulter le le tableau s'il avait choisi la conception classique on revient le comme ça je pourrais identifier le tableau on revient le tableau s'il avait on revient le tableau s'il avait choisi la composition classique qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? d'abord une médiane au milieu il est transversal s'il avait fait ça il serait obligé de représenter le berger au centre pour lui il a préféré évacuer le centre pourquoi ? parce que le centre était réservé aux figures religieuses il était réservé aux sacrés il exprimait la vérité lui il conteste ça pour lui il n'y a plus de vérité il n'y a plus de vérité donc il a vidé le centre mais il a mis quand même un berger sans que toutefois il n'y ait superposition du berger avec la figure religieuse alors pour le faire il a été obligé de décaler le berger par rapport au centre géométrique et vous verrez la raison pour laquelle au lieu d'avoir 113,26 cm normalement il n'a retenu que 112 parce qu'avec cet écart le centre sera dépassé et c'est très important parce que de cette manière là il signale qu'il n'est plus dans une conception religieuse mais qu'il est passé dans une conception de l'art profane et il n'aurait donc pas à représenter la thématique mais et c'est ce type de conclusion qui va l'aider à prêter convenablement et à son aise le terme donc on revient maintenant aux approches du terme je vais vite mais malheureusement on peut dire on continue voilà on revient un peu en arrière l'espace est bien bon alors la première des choses à faire je rappelle que un tableau comme je l'ai dit c'est une surface mais c'est aussi quoi c'est un espace c'est un espace c'est un espace c'est des personnages c'est un récit une mise en scène et un message dans tout tableau dans tout tableau il y a ça un espace un espace des personnages un espace donc un décor des personnages une mise en scène de ces personnages un récit on raconte quelque chose et on vise un message alors on va suivre ce programme et donc voir comment quelle est la représentation que Bruegel nous donne de l'espace et quand on parle d'espace il faut aussi parler de temps donc quelle est la représentation qu'il nous donne de l'espace et du tout avant de passer au personnage alors si on fait ça la spécification de l'espace si vous moi je travaille avec la reproduction la reproduction vous verrez que en matière d'espace il y a opposition de la terre de la mer et du ciel il y a trois points le ciel en gros dans le présentation j'ai dit quelles sont les valeurs séparées la terre et la mer sauf que comme c'est quelqu'un de très précis vous verrez que normalement dans un tableau banal on représente l'horizon avec un lit horizontal un petit horizontal vous verrez que lui il a refusé ça et plutôt que de représenter l'horizon avec une lit horizontale vous verrez que son horizon est un peu incurvé incurvé vous devinez très bien pourquoi vous devinez très bien que ce n'est pas un choix dû au hasard c'est un engagement parce que donner l'horizon en lit c'est être dans la conception religieuse de l'espace l'espace en étendu or lui il n'est pas dans une conception religieuse il est dans une conception nouvelle de l'espace et vous voyez déjà l'influence de la science en représentant l'horizon avec une ligne incurvée il renvoie à quoi ? à la sphéricité de la terre et c'est une manière déjà au 16ème siècle de dire que nous avons nous sommes passés d'une conception de l'espace à une autre en plus il a fait en sorte que son tableau soit organisé par des couronnes l'horizon c'est une couronne la terre et la mer sont séparés par une couronne une diagonale qui donne d'un côté la terre et de l'autre la mer dans des proportions pas presque égales mais en faisant en sorte que la mer rentre un peu dans la terre et que en haut la terre rentre dans la mer par le biais du port et de la ville vous allez revenir au tableau et vous aurez une idée très précise de ça donc voilà la répartition mais ce monsieur-là ne se contente pas tout simplement de faire ces répartitions cette conception cette conception figurative de l'espace il a dépassé normalement si je vous ai demandé de faire un schéma une reproduction de l'espace de l'arrivée vous aurez tendance à représenter l'espace physique réel or lui ce qui l'intéresse ce n'est pas l'espace physique réel d'épiler mais il essaie de donner des indications pour faire en sorte que on soit ou qu'on ne s'arrête pas à on regarde mais qu'on passe à la vision à la vue et donc l'espace qu'il veut n'est pas un espace réel c'est un montage en réalité qui donne un montage vous savez pourquoi ? parce que derrière ça il y a un impératif il faut qu'il passe du particulier au général s'il reste dans l'espace réduit comment est-ce qu'il va généraliser ? comment est-ce qu'il va passer d'une conception d'un espace fini à une conception du monde ? et bien c'est la raison pour laquelle en consultant les scientifiques de l'époque il a fait en sorte que l'espace que vous allez voir c'est en réalité un montage qui reprend des données de la Méditerranée l'aridité le relief etc. qui reprend des éléments de l'Europe du Nord au niveau du climat et qui au fond nous renvoient au monde nouveau avec des bons tours tout simplement alors laissons-ci pour aller vite nous aurions le temps de revenir au tableau c'est un espace qui n'est plus figuratif mais qui s'intéresse à l'espace conceptuel un espace qui va lui permettre de passer du particulier au général et donc de nous permettre au niveau du message à généraliser par rapport à tout l'air la paix alors la mer vous avez comment il est représenté elle est aussi discontinue il y a le port il y a le littoral etc. et là encore il a fait en sorte que dans la mer on retrouve l'ensemble des visions changement de littoral changement d'atmosphère changement de hauteur il y a le littoral il y a le port mais il y a aussi la haute mer et tout ça est important pour le message alors pour le temps pour le temps normalement quand un un artiste fait un tableau il se limite comme je vous ai dit à son espace physique et à son temps physique c'est tout là vous verrez que il est là encore le même travail qu'il a fait sur l'espace pour passer de l'espace physique dans l'espace conceptuel à l'espace conceptuel il a fait avec le temps pour que on passe du temps physique au temps conceptuel la preuve vous verrez que dans le tableau il y a une représentation des quatre saisons il y a le laboureux ça nous renvoie à l'automne il y a la végétation luxuriante qui normalement aurait dû être en rapport avec le temps des feuilles sèches etc. or c'est pas le cas les feuilles sont florissantes elles renvoient donc au printemps il y a la mer qui est calme le ciel qui est illuminé et donc mer et soleil vont représenter l'été et qu'est-ce qui reste ? le vent vous avez la carrière avec le vent et vous avez le village et le portier et la ville avec la brune donc on a arrivé résultat dans le même tableau vous avez les quatre saisons on a venu une saison et un moment précis là encore l'objectif c'est de viser la représentation une représentation d'ensemble de l'Europe de la Méditerranée au nord et de représenter l'ensemble à travers l'ensemble des saisons alors que normalement les saisons ne se donnent pas en commun quand je dis les saisons c'est je le dis d'une manière grammaticale je n'en ai plus rien mais dans la réalité je ne peux pas en même temps mettre le le ils sont dans l'ordre temporel physique ce sont les saisons successives il y a l'une après l'autre et quand on est au printemps on n'est pas en hiver or là il a brisé cette conception il a fait en sorte que la représentation du temps puisse être non pas physique mais conceptuelle quelqu'un d'autre qui n'aurait pas idée qu'est-ce qu'il dirait ah ben ce monsieur il fait du n'importe quoi il confond les saisons il confond le temps il confond l'espace qu'est-ce que c'est que ça il est bien entendu pour quelqu'un qui est au bas niveau c'est ce qu'il dirait mais lui il ne s'intéresse pas à ce type de conception lui il veut aller au-delà il veut accéder à la représentation conceptuelle aussi bien de l'espace que du tout alors maintenant on va aborder les personnages il y a donc la compréhension entre espace et temps on va aller on aborde les personnages donc le côté de la terre vous verrez que du côté de la terre il y a pour les activités en même temps qu'il a présenté l'espace et le temps dans leur diversité il a essayé aussi de représenter la diversité des activités dans le temps pour que nous ayons une idée d'ensemble du 16ème et de l'époque il la représente alors vous verrez quoi comme activité il y a des activités proclamataires et des activités proclaires à la terre alors pour les activités proclamataires il y a le dabeau le cheval la charrue et les cieux donc ça fait un tour qu'on peut utiliser et puis il y a pâturage berger mouton et chinois et qu'il y a rivage et canapèche ça c'est du côté de la terre alors si on met en réseau ce premier sous-ensemble on obtient comme colonne 1 les labours les travaux des choses pour la colonne 2 on obtient l'élevage dans la colonne 3 on obtient la pêche artisanale et vous verrez pourquoi il n'a spécifié la pêche artisanale alors on continue côté mer alors du côté de la mer nous avons les matelots dans la carrière nous avons la carrière nous avons les navires et puis pour les navires et nous avons le port et bien entendu tout comme il a fait appel aux scientifiques pour donner les paysages et représenter le port de manière précise pour représenter le port d'une manière précise il a fait exactement la même chose pour la mer et les spécialistes des activités maritimes ont examiné le tableau et ont trouvé qu'il est effectivement conforme scientifiquement conforme aux données de l'époque l'astuce c'est que pour la terre il a l'agriculture l'élevage et la pêche maritime mais pour la mer comment est-ce qu'il va faire pour représenter les activités d'abord pour représenter les différentes activités de la mer il a dû faire appel aux éléments infrastructures c'est-à-dire à la diversité des types de barques et de bateaux et de caravères et vous verrez quand vous verrez ça d'une manière attentive que il y a une diversité des tables des objets des navires représentés sont représentent une différence topologique et fonctionnelle il y a des bateaux des navires de pêche de commerce de proximité des voiliers etc. qui sont tout proches et il y a les caravelles des caravelles grâce auxquelles Christophe Colomb avait découvert la mairie et qui donc vont lui permettre de dégager les différentes activités appropriées alors les activités appropriées c'est les activités de proximité les activités de commerce interrégionales et les activités de commerce internationales et vous voyez que donc avec le temps l'espace et les activités la terre et la mer il s'est donné les moyens pour donner une vision globale la plus précise possible qui illustre la flamme du 16ème siècle on continue alors maintenant si on veut indiquer tout ça et le mettre en interaction on se rend compte de quoi les labours les levages et la pêche maritime on peut les mettre dans un système ça nous donnerait les activités agrès de production d'autre côté on a le commerce maritime qui renvoie aux activités d'échange de marchandises et qui relèvent de la sphère de la mer et donc là encore si on regroupe le tout si on met en imbrication le milieu physique le temps les saisons les activités on a une idée précise de la terre de la mer on a une idée précise de l'époque qu'il a tenu à représenter et cette époque nous mène à retenir quoi si on pousse un peu l'analyse plus loin les activités de production et les activités d'échange vont nous amener à considérer que toutes deux relèvent de deux sphères différentes la terre et la mer mais elles sont toutes deux sources de richesses et il y a donc la possibilité de mettre en corrélation structurelle le rapport de la ville et du port puisqu'il y a des échanges la ville dans ce cas là est en rapport avec le port pourquoi parce que la ville et le port dans ce cas sont considérés comme espaces mixtes pour la sédentarité et la mobilité et les transits de marchandises et c'est la raison pour laquelle il a préféré mettre la ville et le port au niveau supérieur de la diagonale c'est à dire que selon la diagonale la ville et le port sont intégrés à la mer à l'espace de la mer vous voyez maintenant quelle est la logique ces implications on les verra alors qu'il y a finalement une cohérence entre la terre la ville et le port une continuité avec la mer les interactions alors qu'avec la terre il y a opposition entre terre et mer les résultats dont sa conception est déjà au 16ème siècle il veut prouver que son époque est passée de l'opposition que nous nous avons au Maroc encore entre la ville et la campagne pour lui cette opposition est déjà dépassée il n'y a plus d'opposition entre la ville et la campagne comme c'est encore le cas de Chineau l'opposition pour lui est devenue une opposition entre la terre et la mer et dans cette opposition et bien la ville et le port sont intégrés dans la sphère de la terre et non pas du côté de la terre et c'est très important très important et ça vous explique l'évolution de l'Europe par rapport à notre évolution nous sommes encore dans notre mission vie complète alors que dans ce cas-là c'est totalement bien passé on continue on continue on continue oui on continue on continue on continue on continue on continue on n'a pas peur on continue alors on aborde les personnages la représentation des personnages donc la première des choses c'est l'identification des personnages et pour aller vite nous aurons des personnes des catégories sociales et des classes sociales nous aurons des classes sociales qui sont qui figurent dans le tabou et des classes sociales qui sont induites induites qu'il va falloir retrouver à partir de dans tout simplement des indicateurs de cette classe-là et compte sur notre pertinence pour pouvoir les reprendre alors l'identification des catégories on n'a pas qu'une catégorie on a les laboureurs les lieux les pêcheurs les matons c'est les petites classes à côté ça elles sont explicitées on les voit il y a des classes qui ne sont pas figurées parce que le tabou serait surchargé mais implicitement citées dans le implicitement illustrées et quelles sont ces classes ? il y a la noblesse d'épée la noblesse d'Europe et les arts vous allez me dire oui mais on ne voit pas cette noblesse d'épée mais je vous dirai que le monsieur est très intelligent c'est un artiste c'est pas quelqu'un qui vous fait des banalures alors la noblesse il a préféré la représenter dans le tableau dans l'angle gauche en bas donc dans l'angle de voix du passé et de la mort il la représentait avec une épée jetée au sol une épée jetée au sol ça signifie quoi ? que à son époque c'est une classe sociale qui est totalement dépassée du côté du passé du côté du passé et du côté de la mort et représentée par l'été la mort la mort l'espérance c'est-à-dire l'église les évêques le pape etc. il est représenté symboliquement vous voyez vous voyez pourquoi vous n'êtes pas une madame du berger par le berger parce que au premier niveau le berger c'est un monsieur c'est un monsieur du classe sociale populaire il a des routons et il a des chiens un chiens il a un chiens donc il s'occupe de ça Mais symboliquement, à un niveau secondaire, le berger, cesse-t'être berger, il prend une dimension symbolique pour signifier allah'i. Et les moutons vont signifier allah'iya, les fidèles. Et donc il devient le représentant d'une autorité religieuse. Et dans ce cas-là, les moutons représentent les moutons au premier niveau, donc à l'économie. Mais à un second niveau symbolique, ils représentent les fidèles. Et puis, vous allez voir que dans le tableau, il y a un chien. Il y a un chien. Sauf que, si vous évitez de glisser, vous allez vous rendre compte qu'il a pris soin de représenter le chien avec une corde d'eau qui tient de la main. Alors que normalement, pour un berger, les chiens sont là. Et puis, comment expliquer le fait que les chiens sont là et normalement, ils devaient garder les moutons ? Comment expliquer ça ? Et bien c'est justement, c'est l'astuce qui lui a permis d'agir sur les deux tableaux. Premier tableau, première signification, un belger déroutant, un chien, on est dans l'économie de l'élevage. Mais, à un second niveau, c'est plus le chien qui garde les belgers, mais un chien qu'on garde lui-même. Et bien c'est le rôle de l'autorité de l'église qui détient l'autorité sur une manière de dire que ces gens-là, cette idée, sont sous l'autorité. Ils sont sous l'autorité, ils sont sous l'autorité. Et donc, c'est une manière d'exprimer comme l'histoire. Alors la troisième catégorie, c'est l'histocratie. Et ce sont les armateurs. Parce que, quand vous voyez la caravelle, quand vous voyez cette caravelle, et bien, qui est le propriétaire de cette caravelle ? Quand vous voyez ces bateaux, il y a certainement une classe sociale derrière qui détient ces outils de production, d'échange, de commercialisation. Et donc, des gens qui ont, quand même, un pouvoir. Et un pouvoir d'armateur, qui est un pouvoir financier. Voilà donc les catégories. Alors, si on veut spécifier maintenant, si on veut spécifier ces catégories. Alors, pour le laboratoire, il l'a donné au premier plan, c'est-à-dire au-devant. Ça signifie quoi ? On sait très bien que, dans une photo et dans le cinéma, comme on l'a dit tout à l'heure, comme la gauche c'est le passé, les plans ont une importance. Ce qui est donné au-devant, a toujours de l'importance. Ce qui est donné au fond, c'est ce qui est secondaire. Dans la peinture et dans les arts de la Chine ou de l'Orient, c'est autre chose. Il ne donne pas l'importance par le premier et second plan, mais il donne par hiérarchie. Il représente, par exemple, dans la peinture d'Asie, vous aurez les peuples, les petites classes en bas, et vous aurez les responsables et les pouvoirs en haut. Donc, il donne une perspective verticale. La hiérarchie, il la donne directement en haut de haut vers le bas. Et à bas, c'est une petite classe. Vers le haut, c'est le pouvoir. Donc, la conception occidentale, il donne cette hiérarchie, mais en plan. Le début, le devant, on met le grand personnage, le personnage important. Et derrière, on donne les personnages secondaires. Et donc, en mettant le laboureux en devant, qu'est-ce qu'il veut signifier ? Que c'est une place très importante, qui occupe une grande place dans l'économie. En plus, son niveau de vie. Son niveau de vie, il l'a représenté avec, si vous faites attention, vous reverrez le tableau, avec le monsieur qui est un paysan. Il n'aurait pas l'air d'un paysan. En tout cas, il n'a pas l'air d'un paysan à nous. Parce que, il porte des vêtements en velours. En velours, ça signifie qu'il est aisé. Il est chaussé. Il a une casquette. Et donc, dans son allure générale, cela traduit son appartenance et son statut de classe. Une casquette qui reviendra dans l'économie, mais équilibrée, aisée. Le paradoxe. Quel est le problème ? Le problème, c'est que cette classe sociale, selon le tableau, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous signifier que c'est une classe sociale importante, importante, qui occupe une grande place dans l'économie, mais qui n'a pas d'avenir. C'est la raison pour laquelle elle est un peu à gauche. Elle n'a pas d'avenir. Elle est importante pour l'économie, mais elle n'a pas d'avenir. Donc, elle sera obligée, elle va être bientôt dépassée, elle-même. Alors, si on passe aux belges, la classe des belges, etc., qu'est-ce qu'on verra ? Ils sont dans le second plan. Ils sont dans le second plan par rapport aux laboureux. Relativement aisés. Vous voyez comment il est représenté ? Relativement aisés. Mais, il est dans une situation intermédiaire entre la classe des laboureux et la classe de la aristocratie maritime, du commerce, des armades. En plus, son problème, c'est que, dans le tableau, il représentait le dos à la mère. Le dos à la mère. Et donc, le dos à l'avenir. Le dos au futur. Sauf que, il est différent par rapport aux laboureux. Parce que le laboureux, il regarde, il a le regard porté sur la terre. Donc, il faudra le passer. Alors que lui, il a le regard porté vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il exprime par cette attitude, par cette pollution et sa posture ? De chose. C'est une classe. C'est une classe intermédiaire entre les cultivateurs et les armateurs. Et une classe qui est dans un statut un peu ambigu. ambigu. Ambiguë. Et elle a les pieds dans la matérialité et les yeux dans le ciel. Mais, tournée quand même, avec une tournée à la mère. Or, la mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est du côté du futur. Du côté du futur. Alors, on arrive au pêcheur. Il y a le pêcheur qui est en bas du tableau. A l'extrême. Vous voyez que, si vous voulez voir ça en termes techniques, normalement, le pêcheur peut être dans une grande dimension parce qu'il est au premier plan. Or, en fait, il est marginalisé. Il a l'air de tomber du temps. C'est comme s'il venait de faire sortir du tableau des deux côtés. Et, donc, c'est ça, son rôle. Bon, cette proportion, c'est pour dire que c'est une classe sociale pas très importante. Il vit de l'économie de la subsistance. Et puis, c'est une classe sociale un peu bien. Une catégorie. C'est pas une classe. Une situation ambiguë parce qu'il est en même temps sur la terre et sur la mer. Parce qu'il est sur la terre, mais il pêche sur la mer. Et c'est pour dire que l'activité de pêche artisanale est une activité qui reste malgré tout rattachée à la terre. Rattachée à la terre. Et donc, c'est une situation de transition sans grande importance. Parce que devant lui, il y a un caravère. C'est le grand commerce. Et devant le grand commerce, il ne rentre pas. Alors, maintenant, pour les autres classes sociales. Si on veut, parce qu'il veut, il y a aussi une idée précise sur la situation sociale de tout ce monde. Alors, pour la moblesse. Il est représenté, comme je l'ai dit, par l'épée. Il renvoie à l'ordre de la chevalerie. Un pouvoir, son pouvoir, c'est le pouvoir militaire. Mais dans la mise en scène, dans la mise en scène, cette place sociale, cette porte sociale, ce pouvoir, eh bien, il est mis en scène avec une épée abandonnée sur le sol. Et en plus, en plus, dans l'ombre et dans l'extrémité gauche du tableau. Dans l'extrémité gauche du tableau. Alors, spécification, qu'est-ce qu'il veut signifier par là ? C'est une époque révolue d'une classe sociale totalement dépassée. Alors, la moblesse d'Europe, c'est l'allégorie du berger et du pape, du guide spirituel. C'est l'ordre de l'église. Son pouvoir, c'est un pouvoir spirituel. Et vous voyez qu'il est désaxé par rapport au centre géométrique. Il n'est plus le centre. Il n'est plus le centre. Le pape n'est plus le centre. L'église n'est plus le centre. Ils ne sont pas dépassés. Ils sont là, à cheval dans le système, mais dans une situation intermédiaire et dans le doute. Ce qui exprime une instabilité et une recherche d'un nouveau statut. Alors, pour les armateurs qui sont derrière la caravelle, les bateaux, etc., c'est la finance. C'est la caravelle et tout ce qui s'en suit. Son nom, c'est l'aristocratie financière. Le pouvoir qu'elle représente, c'est le pouvoir de l'argent et de la finance. Et ils sont du côté du futur, avec le vent au bout. Et vous verrez que dans ce cas-là, pour exprimer et accentuer sa tendance, il a préféré représenter la caravelle avec des voies gonflées. Pour nous. Signifiez quoi ? Avec le vent derrière, le vent de l'histoire qui les porte. Mais on verra aussi, parce qu'il a une autre idée de derrière la tête, qui est symbolique et psychanalytique. Et donc, c'est une classe en plein essor et c'est une classe en extension. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez encore aller plus loin, vous verrez que la caravelle, non seulement représente un type de construction navale, un pouvoir, une autorité, mais il est allé à un troisième niveau. Il suggère un troisième niveau. C'est pour dire que, quand même, le tableau, c'est un véritable mille fait. C'est des niveaux. Et à chaque fois, c'est une classe en extension. Alors, vous verrez que la caravelle, en réalité, elle est le reflet, le symbole de la femme. Elle est le symbole de la femme. Et pas de n'importe quelle femme, mais d'une femme enceinte. Et vous verrez que les voiles, on les voit, du vent d'une femme enceinte. Pour dire quoi ? C'est une femme qui va enfanter, qui va donner naissance à un être nouveau. Et donc, ça exprime la promesse d'avenir. La fécondité, la fécondité, la promesse d'avenir. Et une nouvelle vie. Et ça, bien entendu, il faut être très calme pour pouvoir le... Et symboliquement, elle représente tout ça. On continue. Alors, le système. Si on met tout ça en système. Si on met tout ça en système, et pour synthétiser. On aura donc, on est en présence d'une société de classe, stratifiée, en pleine éducation sociale, et en pleine éducation sociale, avec un niveau de vie avancé, et acquise aux valeurs de l'âge. Et vous verrez aussi. Vous verrez aussi. Je vous demande d'être un peu patient. Vous êtes comme des scientifiques. Je vais faire le tour pour que je fasse une lecture du tableau de ce point-là. Vous verrez qu'il a pris soin aussi de nous signaler qu'à son époque, on est déjà... Il y a déjà une évolution technologique. Vous verrez par exemple que la charrue représente un développement. Ce n'est plus la charrue, c'est une autre charrue. Et vous verrez aussi qu'on est passé d'un type d'énergie à un autre type d'énergie. On est passé d'une physique de l'attraction, du trait, qui est la charrue tirée par un cheval. Donc, dans un type de physique, dans l'énergie de l'attraction, l'énergie de la force animale, et que d'autre côté, il y a déjà le passage vers un autre type d'énergie éolienne. C'est le vent. C'est le vent. Et les navires, dans ce cas-là, n'ont plus à recourir à l'énergie. Des physiques, des animaux, des rames, il s'est libéré et on est passé au vent. Autre chose qui explique la déperdition de la chevalerie et de l'ordre militaire. Vous verrez aussi que vous avez d'un côté l'épée. C'est une arme, et on croit à une époque. Mais dans la caravère, si vous faites attention, vous verrez que dans la caravère, il y a des canons. Et que donc, ça signifie quoi ? Que là encore, tout comme on agriculte, il y a une évolution. Tout comme on est passé de l'énergie motrice animale à l'énergie liée, au niveau de l'armée, et au niveau technologique, on est passé de l'épée au canon. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et il est parfaitement dissimulé. Il est dissimulé dans le tableau d'une manière un peu effacée. Mais bien entendu, il interpelle celui qui sait quoi, et qui ne glisse pas sur le tableau. Alors, si on veut mettre ça en équation, si on veut mettre ça en équation, on verra que le tableau est organisé de deux, deux structures, la terre et la mer. Que la terre est basée sur l'agriculture, que la mer sur le commerce, et que dans mon sens, que ce potein à mon sens peut passer, et que la mer est déjà du potein du futur. Mais ce qui est important, c'est que ces mécanismes, ce système, est mis explicitement, et pédagogiquement explicitement. pour celui qui sait, comme je vous ai dit, voir, pour celui qui procède méthodiquement, pour celui qui a la force, la capacité de faire des synthèses et des abstractions. Alors, cela dit, je n'ai retenu du tableau que c'est passé, il reste à reprendre le tableau, pour voir aussi, comment tout ça a été traité d'une manière esthétique. Parce que le tableau n'est pas un documentaire, c'est un produit esthétique. mais vous percevez que déjà, il y a une grande cohérence entre la forme et le contenu, entre la matière qui est induite, et les implications que ce monsieur veut nous faire saisir. Pour conclure, je dirais que nous avons affaire, pour l'affaire, à un monde, il est représenté, un monde gros, figé, hiérarchisé, avec une vision du monde religieux, un ordre ancien moribond, qui meurt, et qui a comme symbolique, pour déjà annoncer l'approche esthétique, il l'a symbolisé, comme vous le verrez, comme vous le verrez dans le tableau, par la prison. Dans la mer, il y a une prison. C'est pour dire que la terre est la prison. Et il l'a symbolisé aussi, par la mer, vous verrez qu'il y a un monsieur qui est en train de se noyer. c'est Ica, c'est la raison pour laquelle il a donné à son tableau, comme titre, la chute d'Ica, pour dire, voilà, comme message, que ce monde est fini. cette part est désormais passée, Ica est mort, il est tombé, il s'éloigne. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a qui monte ? La mer avait un monde ouvert, un monde fluide, un monde dynamique, un monde éclairé, et un monde plein de promesses et d'espoir. Et donc, nous sommes, de ce côté-là, dans une vision scientifique. Et c'est là qu'il y a les cadavés, il y a les canons, il y a les portes, etc. On n'est plus dans les symboles religieux, etc. Alors, synthèse de la mer, symbole de la mer, à l'opposé de la terre qui est symbolisée par la prison et la mort d'Ica, la mer est représentée par le soleil. C'est la raison pour laquelle il y a créé, et il est représenté par son horizon, qui annonce déjà quoi ? Scientifiquement, ça annonce que la terre est ronde. Et dans ce cas-là, il veut nous prouver que c'est un nouveau système. mais c'est déjà le témoignage et c'est une reconversion. Et il me semble que de ce point de vue-là, Breguet est le premier père qui a annoncé la mondialisation. c'est la mondialisation. C'est la mondialisation, c'est la ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le tableau devrait se lire devant l'amour. C'est dans ce sens qu'il faut le lire, et non pas. De haut, comme dans la conception religieuse, et de haut, on veut. Alors, les conclusions, il me semble que cette illustration, cette démonstration nous prouve que les sciences sont déterminantes et importantes pour le développement de l'art, et que là, il déterminera le changement de notre vision du monde et de notre mentalité. Alors, si cela se vérifie, si cela se vérifie, et il me semble que ça s'est vérifié, il y a donc une nécessité pour les artistes de se familiariser avec les sciences. et Bruegel a donné la démonstration. Il y en a de 20 chiffres par cours. Deuxièmement, il y a une nécessité pour les scientifiques de se familiariser avec l'art. Sur le modèle de il y en a de 20 chiffres, et sur le modèle de Bruegel. le modèle de Bruegel. Et, comme conclusion aussi, nous avons la confirmation du rôle de l'art pour la modification positive de la vision du monde des sociétés et de leur développement. La nécessité, cela prouve aussi une nécessité, implique une nécessité de faire en sorte que les acteurs socio-culturels et les acteurs socio-économiques doivent avoir une culture à la voie, une culture scientifique et une culture artistique. et la nécessité aussi, pas seulement pour les acteurs sociaux et les acteurs sociaux, mais aussi, la nécessité pour tous citoyens d'intégrer l'art dans sa vie et dans notre pratique. Cela, dans le monde s'en confirme finalement les missions de l'art, qui sont l'expression d'une sensibilité, l'art permet d'exprimer une sensibilité, Bruegel l'a fait, mais en même temps, cela devrait modifier l'intimité pour notre vision du monde, et puis, contribuer aux droits de la nation et finalement, au-delà de tout cela, promouvoir un idéal humanisme, de paix, d'entente, de solidarité, dans le monde. Et merci. Parce que, avant la séance, il me semble que vous aviez une conception des sciences complètement fermée, complètement fermée, et une conception de l'art n'est pas un peu ferme. Ils ne sont, je ne sais pas, j'espère que, après cette séance, vous aurez changé de conception, et du moins, vous aurez été acquis à l'idée que les sciences ne seront pas d'avenir, et que l'art n'a pas d'avenir, sont les sciences, et qu'il faut donc mettre en interaction science et art. Alors que, en général, on a l'impression que les sciences, c'est ce qui est sérieux, c'est ce qui est sérieux, et que l'art, c'est ce qui est superflu. Pour ne pas dire autre chose, c'est totalement différent. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de votre réaction. En tout cas, je suis vraiment curieux de savoir comment vous avez réagi, ça me permettra d'apprécier l'effet de cette exposition. Est-ce que, ça a modifié quelque chose, ou non ? Est-ce que, ça a clarifié, est-ce que, ça vous a convaincu, et ça dépasserait en tout. Vous êtes dans un système qui vous met dans une faculté dite scientifique, et les autres dans une faculté. Je crois que, c'est dépassé. Il faut maintenant faire intégrer l'art chez vous, et, bien entendu, faire intégrer les sources de notre corps. Pour former un citoyen qui n'agit pas seulement avec son cerveau gauche d'un côté, ou son cerveau droit de l'autre. Vous savez très bien qu'il a la théorie des cerveaux. Il y a le cerveau gauche, qui est le cerveau de la logique, et le cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion. en réalité, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, et les deux doivent fonctionner ensemble. Il ne faut pas croire que je peux développer mon cerveau gauche en mettant en veilleuse mon cerveau droit. L'inverse n'est pas vraiment venu. Je ne peux pas développer mon cerveau droit en essayant de réduire mon cerveau gauche. L'idéal, c'est le développer tous deux en même temps, mais de faire en sorte que l'un se nourrisse de l'autre, l'un soit à l'appui de l'autre, pour former un individu qui maîtrise l'ensemble de son potentiel. Si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous vous coupez le corps. C'est comme si vous réagir avec une souris. Ce n'est pas possible. Il faut agir avec les deux. Et c'est une nouvelle conception de l'éducation. Malheureusement, malheureusement, chez nous, dans notre milieu, etc. Si vous prenez un parent, par exemple, quand il pense au bac de son fils, c'est la série mat, c'est les confessions, etc. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est dépassé. Totalement dépassé. Et il ne semble qu'à l'avenir, l'avenir est à ceux, l'informatique d'ailleurs le prouve, l'avenir est à ceux qui seraient capables de faire fonctionner aussi bien leur sacro-gauche que leur sacro-droit, et d'élargir leur conception du monde. D'élargir leur conception. Et de fructifier leur potentiel. Fructifier leur potentiel. Oui, je suis un vrai. Pas de question, pas de... C'est si clair que ça. Oui. Et moi, j'ai appris qu'un artiste doit connaître plus le droit d'utiliser la science de la science. Et oui. Pour faire un vrai avant. Et oui. Et encore, c'est un peuple du 16ème siècle. Du 16ème. Alors qu'il n'avait pas le moyen de faire tout ça. Et il l'a fait. J'ai pas eu l'occasion, mais... C'est par exemple qu'on voulait étudier rien que l'aspect botanique. Toutes les plantes représentées, et voir s'ils sont confortables. Parce qu'il a tenu à faire la synthèse de ce qui est propre à la Méditerranée, etc. Et il l'a fait. Et c'est pas par hasard qu'il avait introduit dans son tableau une pétrie. Si vous voulez, du côté de l'horticulture aussi, et bien vous verrez qu'il y a la pétrie, qu'il y a des oiseaux, et qu'il n'a pas représenté ça par hasard. Par exemple, des... des faits dans le sénat. Il a essayé, là encore, de donner, de clignoter du côté de... de ce que ses amis lui ont suggéré. Et dans la forme des oiseaux, vous verrez qu'il renvoie à ça. Donc rien n'est gratuit. Mais bien entendu, il n'y a pas de... une imagination libre, débile. Il y a de l'imagination dans la représentation. Mais il y a une... un fond... un fond scientifique. Douté. Il est basé sur cette affaire. Et... comme conséquent, je ne sais pas. Enfin, vous, vous êtes bien scientifique. Moi, je suis... un pédateur, donc, j'ai tout travaillé avec les sciences sociales, avec les sciences de guerre, etc. Mais il me semble que... dans vos moments de loisir. N'attendez pas que tout le système change. Il mettra énormément de temps à changer. Mais donc, vous trouvez... vous allez faire vos formations dès qu'elles sont prévues. Mais... ne vous cuivrez pas. En parallèle... dans les activités sociales et culturelles, de compléter... cette formation... par une ouverture... sur la culture... et sur les... c'est important. Parce que vous allez... augmenter votre potentiel... et sachez que... c'est important pour vous... sachez que pour les entretiens... pour les recrutements... on ne se base plus sur le QI... on ne fait plus des tests... pour déterminer le QI... on évalue aussi... cet aspect... on évalue aussi... ce potentiel... et ce que vous avez... ou ce que vous n'avez pas... pourquoi ? et bien c'est très simple... l'économie aussi... c'est la production des marges... mais ce qui fait marcher... l'argent... c'est aussi... son investissement culturel... un logo... c'est quoi ? un logo... il ne peut pas y avoir... une société sans logo... et le logo... qu'est-ce qu'il fait ? il représente... un système de production... une société... mais d'une manière... artistique... c'est quoi ? et tout produit... sans emballage... culturel... ne se montrait pas... il y aura toujours... besoin de ça... et donc c'est... c'est important... pour votre formation... pour votre choix... et pour votre vie... et donc votre vie... vous serez à l'aise... vous serez à l'aise... parce que vous ne serez pas... déconnecté... par rapport à... un logo... culturel... autour de vous... oui ? je n'ai pas eu le temps... par exemple... en examinant le tableau... de procéder... il y aurait eu une séance à faire... prendre ce tableau... et... voir... tous les calculs... qui ont été faits... rien... en fait... abstraction... des matières... les calculs... la composition géométrique du tableau... vous verrez la rigueur... au millimètre près... au millimètre près... à laquelle il fallait se soumettre... pour arriver à ça... et finalement... s'il y a une harmonie... c'est pas dur... pour un sac... c'est pas dur... c'est pas dur... c'est pas dur... par exemple... par exemple... vous verrez que... si... vous abordez... la charade... la charade... vous verrez... qu'il lui a donné... exactement... les dimensions... de la charade... si vous mesurez... vous verrez... que ce sont... les mêmes dimensions... vous verrez... par exemple... que... quand il a voulu... représenter les classes sociales... il avait... deux contraintes... une contrainte décédie... et une contrainte logique... pour représenter... il devrait... les présenter... selon moi... d'importance... donc... premier plan... deuxième plan... troisième... mais pas seulement... lui... il a opté... pour autre chose... il a... mais j'ai pas une occasion... parce que ça serait... une approche... totalement... qu'est-ce que... il a représenté... les classes sociales... par les proportions... qu'il a accordées... au personnage... et... vous verrez... que... finalement... il y a... toute une logique... des proportions... à faire... entre... les dimensions... qu'il a accordées... en hauteur... en cultivateur... à la... en Belgique... et... il y a donc... des proportions... la représentation... des classes... qui n'est pas... du... en volume... il y a... un représentation... proportionnel... et que donc... tout est proportionnel... à deux... tout est proportionnel... à deux... et donc... tout est calculé... et là encore... c'est... le rôle... des sciences... et on ne le réfléchit pas... n'importe quoi... n'importe quoi... les chiffres... ont leur rôle... les nombres... ont leur rôle... les surfaces... ont leur rôle... les combinaisons... et... la classification... a un rôle... et l'art... c'est ça... donc... si vous voulez... essayez... d'effacer... de votre esprit... l'idée que... l'art... c'est... pas la liberté... absolue... n'importe quoi... n'importe comment... c'est... n'importe quelle couleur... pourvu que... ça plaise... non... plaire... est un surniveau... plaire... mais... ensuite... convaincre... mais aussi... être... récid... oui... dans une réaction... des filles... parce que... là aussi... vous avez... les... une question... est-ce que... ces études... peuvent être... applicable... pour... les femmes... les femmes... des marocains... comme... chez... 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 non... il faut quand même... nous... on est là... dans l'art universel... oui... mais... est-ce que... le... l'art marocain... peut être considéré... comme... une partie... je vais y aller... je vais y aller... on est dans l'art universel... on est... dans la sphère de l'art académique... on est dans la sphère de l'art académique... et ce que j'ai dit... quand c'est l'art académique... qu'il y a des académiques... et chaque académique... elle a son ordre... elle a sa discipline... elle a sa rigueur... on est... dans... dans un art... dit... un peu... expressif... expressif... elle n'a pas fait de sens... elle n'a pas fait d'histoire... elle n'a pas fait d'économie... mais... c'est la spontanéité... si tu veux... c'est pas... c'est pas... c'est pas quand même le cas de Picasso... c'est pas quand même le cas... des grands peintres... mais est-ce qu'il y a une... kandinsky... par exemple... kandinsky... c'est pas science-pick... c'est des formules... c'est pas... c'est des formules... c'est des formules... c'est des formules... pas biomatiques... c'est des formules... qui n'est pas dans le cadre universel, c'est-à-dire académique, mais est-ce qu'il y a une discipline qui l'est basée ? Une discipline, non. Mais c'est des arts classiques, c'est comme le divertissement. C'est comme le divertissement. Mais ça n'intervient pas en moi, je parle de l'académie. Et vous devinez le temps qu'il a fallu pour faire ça. L'œuvre que vous avez, c'est une œuvre de maturité. Derrière ça, il y a des ans et des années de réflexion. C'est un livre dont les autres, c'est une impression sur place. Et il faut quand même qu'on passe à notre art. Il faut que l'art, la peinture au Maroc, peut continuer avec cet art déprimutif de sensation. Mais il faut quand même qu'on accède à ce niveau de l'universalité. Et qu'on accède à ce niveau d'académie. Et dans ce cas-là, il faut des formations. Malheureusement, nous n'importe qui fait n'importe qui. Par exemple, en matière de musique, en Europe, vous avez des formations de l'école primaire jusqu'à l'université. Il y a des formations d'octoraux en forme de gens avec des bases solides pour faire avancer les choses. Mais n'empêche que, chez nous, il y a quand même des musiciens. Ils peuvent jouer de pleurs, de ceci, animer des mariages, etc. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui vont faire avancer la recherche dans ce domaine de l'universalité. Parce qu'il y a un moment où la science doit interférer. Non seulement, on doit se référer à ça. Sinon, il y a donc des niveaux. Oui ? Oui ? En fait, parce que les pédagogues, en fonction de l'intégration de l'art et de la science, on a l'intégration du programme scolaire. Et bien, l'art, au niveau de l'art, c'est selon nous, la surface des lignes, je crois qu'il y a certaines images. Alors, nous, nous avons, dans les systèmes éducatifs européens, autre chose. Dans notre système, à nous, c'est différent. Il y a une histoire. Il y a là toute une histoire facile à résumer. Jusqu'à l'indépendance, notre système éducatif et notre programme étaient calqués, etc. C'est la continuité des systèmes éducatifs. Et donc, ils impliquaient l'art, la musique, le sport, les activités, les armes, etc. Ils ont essayé tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1965 et 1970, après les années de blanc, l'école qui était ouverte et qui visait le développement et l'économie de l'individu, s'est refermée sur elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a exclu toute ouverture sur le dos. En excluant le dos, elle a exclu aussi tout ce qui est activité d'épargnissement, d'ouverture du développement, pour se consacrer essentiellement aux formations disciplinaires. 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 Et dans ce cas-là, l'art a été mis et debout. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours, il est actuellement à partir de, avec le gouvernement d'alternance, il y a eu une ouverture sur l'art. Mais un peu timide. Moi, par exemple, quand j'étais en français, et quand on avait élaboré le livre blanc pour la refonte du système éducatif, etc., nous avions proposé de revoir les séries du baccalauréat, de réformer le baccalauréat. De garder non plus littéraire, scientifique et technique, mais de reposer les baccalauréat en fonction de pôles. Un pôle des sciences humaines, un pôle des sciences, etc., un pôle des arts. On voulait intégrer le baccalauréat, et on avait proposé l'intégration dans le système des études musicales, pour qu'il y ait un bac musical. Malheureusement, on n'a qu'un seul. De proposer un bac à plastique, qui intègre l'image et le cinéma. Malheureusement, on n'a qu'un seul. Et de proposer un bac dans les matières sportives. Nous ne l'avons pas. Comment voulez-vous que nous ayons demain des sportifs de haut niveau ? Il va y avoir des études culturelles, ou alors il faut les former. Et dans ce cas-là, la formation devrait être spécialisée et ne peut se faire qu'au niveau du supérieur. avec des études doctorales. Par exemple, en Europe, à l'échelle mondiale, on n'aura jamais d'entraîneur national. Parce qu'en ailleurs, pour être entraîneur, il faut être diplômé. Il faut être diplômé. Il faut une certification. Et donc une formation précise. C'est un métier. Pour être réalisateur, il faut sortir d'une grande école du cinéma et avoir un titre. Les sportifs, il faut qu'ils sortent des centres de formation des sportifs. Et c'est comme ça qu'on forme les sportifs de haut niveau. Dans des centres universitaires spécialisées, de très haut niveau. Nous n'avons rien de tout ça. Nous n'avons rien de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va avoir un jour une entreprise de la nation ? Comment est-ce qu'on va avoir des musiciens de haut niveau ? Moi, je connais un ami à moi, avec qui j'ai travaillé quand on a élaboré les programmes. Puisqu'à Rabat, j'étais directeur du CPF. Dans le CPF que j'avais, il y avait la section éducation musicale et la section artistique. Je faisais appel. Je n'avais pas de gens pour former d'une manière qualificative ces gens-là. Je faisais appel à qui ? Je faisais appel à ce Mohamed. Comment il savait-je oublier son nom ? L'obussure, qui était ? « Docteur » en étant en musique oublier. « Docteur », formé à la sœur d'orge. À jouer. Parmi cela, c'est « Docteur ». Il y en a combien de la rôles ? La formation, ça prouve qu'il était là. Je faisais appel à Sihm al Awate, en tant que chef d'orchestre de la gendarme. C'est avec eux que j'ai pu élaborer les programmes et superviser les formations. Mais ces gens-là, il faut les fournir. Dans le système éducatif, dans le supérieur, nous n'avons pas encore d'art. On n'aura rien à le bac de musique, il y a le bac de cinéma, il y a tout ce que vous voulez. Nous n'avons rien à ce niveau. Le bac est littéraire, le scientifique, etc. On n'irait pas le bac. Et puis dans les études universitaires, j'ai de l'émotion à rien chez eux. Et encore non, on n'a pas à rien chez eux. Il faut des instituts scientifiques qui donnent des formations validées. Certificatifs, des formations, certifiés, certifiés. Bon, nous ne les avons pas. Et donc c'est quand même, pour le moment, c'est un espoir. Il va falloir. C'est une école de l'art. Mais c'est une école de l'art. C'est une école de l'art. Oui, mais les écoles de l'art. Il y a une école d'aide, une école des arts et visuels. Mais c'est le privé qui a fait ça. Mais heureusement, il a fait ça sur le modèle de l'Europe. Avec les programmes de l'Europe, et avec les professeurs qui font un volume de l'Europe. Je n'en leur ai aimé que ce soit chez nous, dans le système. Tout comme ils font avec le bac, plus concours, plus formation certifiante, plus spécialisation. Ce n'est pas une zone. Il faut se spécialiser. On a besoin d'ingénieurs de son. Mais régime l'ingénieur de son. Les types d'ingénieurs, on a besoin d'électricité, topographie, etc. Mais régime l'ingénieur de son. Mais régime l'ingénieur de son. Les réalisateurs. Il faut des formations. Il faut des formations. Et notre système, on n'a pas encore intégré. Malheureusement. Malheureusement. dans les sports, c'est pareil. Dans les sports, on compte sur les grèves, sur la vie. Mais ainsi, avant qu'il y avait le sport intégré dans la vie scolaire, il y avait le sport dans le niveau universitaire. Mais malheureusement, il n'y a pas de formation spécifique, certifiante. Il n'y a qu'un choix. Il n'y a qu'un choix. Ce que je dirais, c'est que, à l'appui du rôle des sciences dans l'art, si vous consultez la biographie des grands scientifiques, des grands chercheurs, Einstein, et tout le reste, vous verrez que ils ont tous eu une formation artistique. et c'est cette formation qui a gardé cette imagination, cette ouverture. C'est ce cerveau droit, ce cerveau droit, qui a rendu service à notre cerveau. c'est ce cerveau droit. Or nous, on va dans la logique inverse. On essaie de chercher, de casser le cerveau droit, sous prétexte qu'on va déformer. On n'aura jamais tout ça. Moi, par exemple, j'ai été formé par Roland Barthes, qui est l'un des grands savants, qui a mis en place la nouvelle science de la mystique, de la scénologie, etc. Mais quand, il m'avait adopté mon fils, c'est vrai. Madame, j'ai pu vivre avec lui, chez lui, à sa maison, je l'ai vu à l'école pratique des études, je l'ai vu en Côte de France. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu ? Ce qui m'a vraiment sidéré, c'est l'exemple pour laquelle je tiens à vous faire passer sur un message, c'est que j'ai découvert que derrière cette tombe de Suisse, il était musicien. Il y a un artiste. Il était musicien. Et en plus, j'ai découvert qu'il était un très beau cuisinier. Il était ouvert sur les arts culinaires. Voilà, comme je suis pour une nez. Et ainsi de suite, ma plupart, et j'ai remarqué quand j'étais en France, à Paris, parce qu'ils me faisaient, ils m'invitaient chez les grands savants qu'on connaissait, les grands savants d'une utilité civile. Eh bien, j'ai remarqué qu'ils avaient pratiquement le même profil. Faut que tous les personnages en zone, tous les personnes que moi n'entendent pas, moi je les ai vus dans leur vie. c'est tous des savants, des artistes et des gens qui ont un petit truc pour l'art, pour la musique, pour ceci, pour cela. Malheureusement, c'est essentiel. Et l'un des objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que vous soyez essentiels à ça, qu'il y ait une ouverture sur les armes, mais que notre système éducatif puisse prendre à ça, et agir en conséquence. Je ne sais pas si... Je n'espère pas vous convaincre à une séance, mais j'espère au moins vous sensibiliser. Et j'espère que vous êtes maintenant, sans être sensibilisés, bousculer dans vos représentations mentales. Ça va vous amener à vous poser des questions, et à vous ouvrir, à aérer le système, et il me semble que j'ai préparé le terrain pour que vous puissiez jeter de nouvelles grênes, de nouvelles grênes, pas seulement de la science, mais qu'il y ait aussi des grênes de l'art, de culture. L'idéal pour moi, c'est que demain, vous soyez des cadres à la hauteur des défis de notre vie. Et que vous soyez des cadres qui donneraient une idée positive de... et le meilleur moyen, c'est de réussir dans le système professionnel, mais aussi de rayonner dans le monde de l'art et de l'art. Très merci. 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 Merci.